Ouh, Wesh la team, c'est BRH, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on met le Maroc à l'honneur sur FUT, donc à l'approche du match Maroc-Côte d'Ivoire. Gros, gros choc ce samedi 11 novembre, des derniers tours qualificatifs, dernière journée pour la qualification Russie, Coupe du Monde 2018. Vu que l'Algérie est disqualifiée, forcément, moi, je souhaite que le Maroc et la Tunisie se qualifient, qui est deux représentants du Maghreb, ça serait pas mal en Coupe du Monde, et puis il faut soutenir, sinon on n'est pas passé, tant mieux si le Maroc et la Tunisie passent. Donc, je voulais faire une petite vidéo sur le Maroc et la Tunisie. La Tunisie, malheureusement, je ne pourrais pas, il n'y a pas assez de joueurs sur FUT, mais le Maroc, il y a quoi de faire une petite équipe tranquillement, et donc je vais vous la présenter, il y aura un petit gameplay après. Donc, c'est l'équipe qui est la meilleure selon moi, sans les boosts, parce que là, on a Lébiad qui est boost, on a, il me semble, Boutaïyib qui est boost aussi, je crois, El-Ehmadi, je crois aussi, enfin, je ne sais pas. En tout cas, voilà la famille petite équipe du Maroc sur FUT. Donc, dans les cages, on a Mounir, 72, carte, de toute façon, les Maghrébins, on n'a pas de grands gardiens, donc 72, c'est correct, Mboulhi à 67, quand on sait qu'un Boulhi à fait deux coupes du monde, je pense que 72 pour Mounir, c'est déjà pas mal du tout. À gauche, on a Lazare, donc les latéraux, c'est assez faible dans le jeu, mais bon, dans quelques années, on aura sur le côté droit. Hakimi, pour l'instant, il n'a que 70, mais il faut savoir qu'il est âgé 2, on va regarder ça tout de suite, 98, donc il a à peu près, même pas 20 ans, ouais, il n'a même pas 20 ans, donc il a 19 piges, pour 19 piges, 70, arrière droit du Real, bien sûr, il ne joue pas, mais s'il est déjà au Real, c'est que ça veut dire pas mal. Ensuite, le meilleur défenseur arabe au monde, sans aucun doute, Mehdi Benassia, donc 84, Juventus, très très belle stat. Ensuite, on a Fedal, défenseur du Betis-Sévi, donc carte correcte en 77, c'est pas mal, la charnière centrale est plutôt correcte pour le Maroc, que c'est la meilleure du Maghreb dans le jeu, en tout cas. Donc voilà, ensuite, on a MDC, on est parti sur un chemin 4-3-3, comme vous l'avez vu, en MDC, on a Romain Saïs, en MC, Ziyesh, carte très très lourde, 81, mais honnêtement, dans le jeu, il pèse bien plus. MOC, Belanda, à droite, Girard, Amrabat en buteur, il est MD sur la carte, mais ils n'ont pas de bon buteur, je trouve, le Maroc, dans ce fut-là. Donc, moi, là-bas, j'avais mis, faites pas attention aux remplaçants, j'avais mis, où le tir, une petite pépite, je trouve, 81 de vitesse, 97, donc il a 19 piges aussi, 20 piges, ouais, 20 ans, il a 20 ans, 4 étoiles de gestes techniques, 4 étoiles de mauvais pied, pied gauche, des stats correctes, 80 en vitesse, 78 en triple, 65 en tir. Honnêtement, je l'ai testé, ça va, mais bon, je préfère mettre Amrabat devant, et il y a à gauche Bouffal, pas présenté, 82 de vitesse, 5 étoiles de gestes techniques, ça, c'est pas mal du tout, 4 étoiles de mauvais pieds, et un rendement en attaque élevé, donc ça pèse pas mal, et 93, donc il y a seulement 24 ans, donc voilà, une belle équipe du Maroc. Donc voilà, c'était tout pour la présentation, maintenant, on va un peu parler du match, donc, un match très très chaud, un match très attendu, par tout le monde, c'est pas que les Marocains, pas que les Ivoirains qui vont le regarder, c'est un très très gros match, chaud bouillant, 90 minutes d'une place pour la Russie, donc voilà, pour ce qui est du match, donc le Maroc, il lui suffit d'un nul pour passer, et la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas le choix, ils doivent gagner. Donc, stat positif pour le Maroc, c'est qu'ils n'ont encaissé aucun but sur ces 5 joueurs, pour les éliminatoires, donc ça, ça veut dire que vraiment, c'est une très très belle stade, c'est-à-dire que mondialement, il n'y a personne qui l'a fait, ils ont classé meilleure défense de tous les éliminatoires à la Coupe du Monde 2018, de cette dernière phase, donc pour que la Côte d'Ivoire marque, ça va être difficile, ça va être difficile, mais bon, le point positif pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a l'arrivée d'un très très bon joueur, c'est Zaha Wilfried, donc que vous connaissez tous, pas besoin de le présenter, ça va être sa première sélection, on attend beaucoup beaucoup de lui, après, ce qui est encore un autre avantage, c'est que Benassia revient de blessure, on ne sait pas s'il va jouer ou pas, je pense que quand même, il va le faire jouer Hervé Renard, parce que sans Benassia, ça risque d'être très très compliqué défensivement pour le Maroc. Donc voilà, comment le match va se jouer ? Je pense qu'il y a deux cas, ce qui est du cas de la Côte d'Ivoire ou Wilmot, ça va être très simple, il va jouer très très haut, il va renforcer le milieu de terrain, je pense que ça va être un milieu à 5, voire un milieu à 3, mais avec vraiment des joueurs qui reviennent vides, qui défendent très bien, mais je pense que ça va être plutôt un milieu à 5, avec Zaha devant, une flèche, donc voilà comment je pense que la Côte d'Ivoire va jouer, pressing très haut, ça va essayer de récupérer les ballons hauts, et ensuite de faire tourner la balle et marquer directement dans ses Zaha, si ça récupère au niveau du milieu de terrain, dans ses Zaha en profondeur, où il passe en l'air, etc., il est grand, il peut faire la différence à lui tout seul. Le Maroc a deux possibilités, soit Hervé Renard va décider de provoquer le duel, c'est-à-dire de rentrer dans le jeu de la Côte d'Ivoire, soit il va jouer en contre. Honnêtement, je pense que Hervé Renard va jouer en contre, après c'est possible qu'il nous surprenne, qu'il lance une équipe, il y a Bouffa, il y a Ziyech, il y a Belanda, il y a Boussoufa, il y a Fajer, tout ça c'est des joueurs qui peuvent faire la différence. Après, grosse, 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 grosse arrivée, c'est l'arrivée du petit jeune, enfin jeune, il a 25 ans je crois, ou même un peu moins, du Hidet de Casablanca qui a remporté la Ligue des Champions africaines. Là, il y a quelques jours, face à Ali, équipe égyptienne, il me semble, il me semble qu'il s'appelle Achraf, ça je sais, mais son nom de famille, j'ai oublié, que je me souviens, c'est Bencharki, voilà Bencharki, très très fort, j'espère vraiment qu'il va le mettre devant, pour la simple et bonne raison que sinon il y a, dans les convos qu'il me semble qu'il y a comme d'hab, Boutaïb, Alioui et Maï, Mimoun Maï, donc pour moi, je ne les vois pas faire la différence, Alioui, il l'a fait deux ou trois fois sur un match, des enroulés, etc., Boutaïb aussi, voilà, mais honnêtement, pour moi, Achraf Bencharki, largement plus fort que les attaquants marocains actuels, donc je pense que lui, c'est vraiment celui-là qui peut faire la différence à tout moment, après pour le reste, défenseur, vous connaissez Benassia, etc., etc., dans le milieu de terrain, Saïs, on verra bien avec qui va jouer Girard, sur le côté, Achraf Hakimi, Duréal, enfin, on verra bien, en tout cas, voilà, ça va être un match très très chaud, je pense que le score, ça sera un 1-1, je pense que la Côte d'Ivoire va marquer, le Maroc va réussir à revenir, ou inversement, le Maroc va marquer, la Côte d'Ivoire va réussir à revenir, ils vont préciser ce qu'à la fin, mais ils ne vont pas la mettre, donc voilà, je pense que le Maroc devrait se qualifier, en tout cas, moi, c'est ce que je souhaite, après, si la Côte d'Ivoire passe, ben, c'est qu'ils auront été meilleurs que le Maroc, il faut savoir qu'ils auront fait un faux pas à la Côte d'Ivoire, donc sinon, le Maroc, c'est pour ça qu'ils sont vraiment dans la course plus que jamais, au Gabon, il me semble, la Côte d'Ivoire avait fait une défaite, ou même chez eux, je crois, enfin, quelque chose comme ça, donc voilà, on verra bien ce que ça donne, je ferai peut-être une vidéo avec cette équipe heureuse du Maroc, un petit gameplay, j'en parlerai de ce match-là, une fois qu'il sera fini, peut-être dimanche, je ferai une petite vidéo dessus, peut-être pas, en tout cas, quoi qu'il arrive, si le Maroc se qualifie, c'est une très très bonne chose, s'il ne se qualifie pas, c'est de bonne augure pour la suite, il faut vraiment garder sélectionné à Hervé Renard, qui a fait ses preuves en Afrique, que nous, personnellement, Algériens, on voulait, beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes voulaient qu'Hervé Renard vienne en Algérie, le Maroc, on l'a pris, c'est une très très bonne chose pour eux, on a bien vu le travail qu'il a fait ces derniers mois, et donc voilà, on souhaite également bonne chance aux Tunisiens, c'était tout pour cette petite vidéo, enfin, tout, je vais vous laisser avec une seconde partie d'une petite gameplay de cette équipe fut, à la base, on parle aussi de fut avec cette équipe du Maroc, voilà, quelques séquences but avec cette équipe, une équipe qui coûte environ 20k, même pas, 20k, 30k, grand max, pas plus, je ne vais pas vous faire les détails, regardez chaque joueur combien il vaut, il y en a pour 20k environ, donc voilà, je vous laisse avec une petite séquence gameplay, c'est tout pour cette vidéo, petit pouce bleu de la famille, on se dit à la prochaine, c'était BRH, allez, ciao, je vous laisse, avec le gameplay. Voilà, le coup d'envoi de cette rencontre, la proposition de l'équipe locale qui s'affiche, l'entraîneur a choisi la lumière, ses joueurs en 4-4-2, avec un milieu en losange, ou en diamant, comme disaient les anglais, qui ont plus d'argent, l'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif actuel. Le duel est gagné par le défenseur, sur cette action, ça peut être... Oh, c'est bien donné ça. Ah non, c'est trop fort, bien trop fort. Oh, le but, l'ouverture du score ! L'ouverture du score déjà, ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Je vois Yerfodan, un chef d'affichage. Et 30 derniers mètres. Non, non, ça ne passe pas. Attention à la frappe. Oh, le ballaré ! Ouais, magnifique ! Bien joué le gardien ! Il dit 35 de le corner. Il prend sa chance. Zietch. Ah, elle a du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Choisi la frappe. Ouais, l'égalisation ! Eh bien, voilà, une équipe qui n'aura pas couru longtemps au score. Non, elle a réagi vite et bien, cette équipe, et puis ça nous fait du spectacle, c'est chouette. Et c'est pourtant censé être son pied le plus faible. Ouais, bah, pas si faible que ça, en effet. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Mariano. Icon. La passe est interceptée. Attention, là, Duchamp devant lui. Le bon ballon. Et ça fait bout. C'est dévié par le poteau. Mais ça termine dedans. Ça fait bout à la limite de ressortir. Ouais, mais on voit bien sur le rantique le ballon touche le poteau et qu'au final, ça rentre. Un petit but d'avance, donc. Le score est de 2 buts à 1. Amrabat. Sofiat Bufal. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Amrabat. Ouais, le bon arrive. Ah non, il a mal contrôlé ce ballon. Bonhomme d'un. Ah ouais, c'est bien fait ça. On a bien compris Guigo, mais c'est même de bon. Un mètre, le but ! Oh, que c'est beau ! Les cartes se creusent entre ces deux équipes. Le maintien est en bonne voie. Là, franchement, s'il lâche la ferme en ce match, c'est que l'ordre objectif, c'est la défense. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est l'équipe qui joue le plus, qui produit le plus de jeux, qui marque. Oui, voilà, on sent une équipe qui veut faire circuler le ballon, des joueurs disponibles, ça paye et les efforts sont enfin récompensés. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au terme de l'affichage. C'est bien parti, en effet. Ils ont besoin d'un point, ils en ont 3 pour l'instant. Je te laisse faire le calcul. Là, le docteur qui était idéalement placé sur cette action. C'est un peu plus simple. Le festival qui continue, c'est complètement fou. Ça sort en touche. Melendin. Allez, l'attaque va s'arrêter là. Encore un bon ballon. Hitch. Ça fait une bouffalle. Attention, ça peut faire du. Oh, il y est ! Oh, la but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. On revoit ce superbe coup d'œil du passion. Il y a fait dalle. Romain Sais. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Allez, après tout pour. Hakim Ziyech. Oh, ça fait du. C'est défié par le poteau. Mais ça termine dedans. On rentre malgré le poteau. Le gardien qui ne peut que s'incliner sur ce but. C'est donc l'ouverture du score.